Générique Tout d'abord, Charles Garnier-Potvin, et ensuite, Charles Garnier-Potvin est actuellement doctorant de l'Université d'Arabie. Alors, Charles, la parole est à l'heure. Merci beaucoup, M. Frémont. Merci pour tous ceux qui ont organisé le colloque. Merci à la professeure Moulomé pour l'inclation. Alors, pour ma part, je vais simplement proposer une réflexion à partir d'un cas particulier, qui est l'affaire Walmart, dont vous avez probablement entendu parler pour la plupart, quoi, qu'on a des invités de l'extérieur. Mais l'affaire Walmart a fait beaucoup de vagues, elle a été très métaphisée, même en France. J'ai lu un article dans le journal Libération. Donc, pour le résumer de manière très brève, au fond, c'est l'histoire d'une multinationale, qui est par ailleurs notoirement antisyndicale, ça a été bien documenté par les chercheurs et les organismes non gouvernementaux, qui a décidé en 2005 de procéder à la fermeture du tout premier rétablissement de la chaîne en Amérique du Nord à avoir accédé à la syndicalisation, qui était l'établissement de Jean-Pierre, donc dans la pittoresque région de Saint-Jean, au nord de Québec. Mais il y a une bonne culture syndicale aux Amnés, donc c'est peut-être pas si surprenant que ça soit passé là. Et, bon, ça a fait un tonnerre en quelque sorte. La fermeture a été contestée devant les tribunaux sur la base du fait qu'elle était motivée par l'antisyndicalisme. Ça s'est rendu jusqu'en Cour suprême trois fois plutôt qu'une, ce qui est quand même incroyable comme saga judiciaire. Et, dans sa première décision, rendue dans l'affaire Flourde en 2009, la Cour suprême a donné raison à l'employeur et a donc rejeté complètement la demande de la partie syndicale qui consistait à faire déclarer illégale la fermeture de l'établissement. La Cour suprême s'est basée sur une justification relativement peu satisfaisante dans le sens où c'était quand même une question assez fondamentale, puis elle a rejeté la demande sur une question procédurale. On disait que ce n'était pas le bon recours, etc. Je vais vous épargner les technicalités procédurales parce qu'il y avait quand même une discussion de fond dans la décision, disons. Et, pour la comprendre, au fond, je pense qu'il faut reculer à l'affaire Citibuy qui avait été rendue par le tribunal du travail en 1981. Je vous l'explique brièvement. Ça peut sembler comme vraiment un cas particulier, mais vous allez voir, après, je vais approfondir la réflexion. Parce qu'il faut vraiment comparer les deux cas. Dans l'affaire Citibuy, c'était une PME, donc une petite entreprise. C'était un actionnaire unique qui exploitait un concessionnaire automobile avec une cinquantaine d'employés. Et, à un moment donné, les vendeurs automobiles décident de se syndiquer. Et lui, il dit publiquement qu'il ne veut pas transiger avec le syndicat. Il en aura le bol, en quelque sorte. Et donc, il décide de se retirer complètement et de fermer son entreprise. Autrement dit, il prend sa retraite. Et la Cour suprême, pardon, le tribunal du travail, le juge de sage, a donné raison à l'employeur parce que la fermeture a été contestée. Et il est allé de cette phrase péremptoire en disant, qui a fait jurisprudence, en disant, dans notre système d'économie libérale, il n'existe aucune législation obligeant un employeur à demeurer en affaires. Autrement dit, le choix de l'entrepreneur de cesser de faire affaires est en quelque sorte fondamentale dans notre système économique. Et la Cour suprême a simplement transposé ce raisonnement pour l'appliquer à l'affaire Walmart. Mais évidemment, l'entreprise Walmart, ce n'est pas un concessionnaire du coin de la rue. C'est une énorme multinationale, le plus grand employeur privé de la planète, avec 2 millions de salariés. C'est une entreprise qui a davantage de moyens technologiques et financiers que certains États. Elle entretient des relations de nature quasi-diplomatique avec les États. C'est vraiment... Donc, c'est énorme comme imposition. Et donc, on peut comprendre que, pour un petit entrepreneur qui décide probablement à contre-coeur de fermer son entreprise parce qu'il ne veut pas transiger avec le syndicat, on peut comprendre que c'est quand même une décision assez fondamentale, disons, du point de vue de l'autonomie personnelle. Mais, comparé, disons, avec le dirigeant d'une multinationale comme Walmart qui décide de fermer un établissement pour casser une campagne syndicale, alors que, bon, l'établissement ne représente pas grand-chose sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, on s'entend que c'est deux cas vraiment distincts. Mais, c'est vrai qu'à la base, le droit ne fait pas ce genre de distinction. C'est-à-dire que, du point de vue des catégories juridiques, l'employeur est un employeur et donc, la Cour suprême était probablement soucieuse de ne pas élaborer une norme qui serait équitable dans le cas d'une entreprise comme Walmart, mais qui aurait vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises, des entrepreneurs. Et donc, on voit que les catégories juridiques, au fond, peuvent avoir cet effet de reproduction un peu mécanique, au fond. Mais, en même temps, le droit, c'est une casuistique. Donc, c'est aussi l'art de distinguer les cas qui sont essentiellement dissemblables. Et donc, la rationalité juridique fait appel à une certaine capacité de discernement. Et en ce sens-là, ça devrait être une rationalité critique en soi, disons, mais, bon, ça peut me sembler un peu naïf, mais, vous me direz, mais, simplement pour dire que ça me semble évident que les jeunes juristes devraient être initiés à la pensée critique et à la logique d'argumentation très tôt dans leurs études, pour que de se limiter aux normes et aux catégories juridiques. Par ailleurs, les catégories juridiques qui sont construites pour distinguer des cas dissemblables doivent s'intégrer harmonieusement à la cohérence formelle du droit pour assurer la sécurité et la stabilité de leur juridique. qui nécessitent une certaine créativité et donc, en ce sens-là aussi, bon, le fait de côtoyer les grands penseurs, disons, peut constituer une bonne source d'inspiration au niveau de la créativité. Je reviendrai, mais je veux seulement dire que, concernant la décision de la Cour suprême dans l'affaire Walmart, à la suite de la décision, plusieurs ont affirmé que la Cour suprême avait donné une valeur prépondérante au principe de la liberté d'entreprendre de l'employeur au dépend du principe de la liberté d'association des salariés. Et on oppose souvent ces deux grands principes dans la rhétorique patronale syndicale, c'est-à-dire que la partie syndicale se revendique du principe de la liberté d'association qui est protégée par les chars, compétitionnellement, et la partie patronale insiste souvent sur la valeur fondamentale de la liberté d'entreprendre et donc avance que toutes les normes qui vont à l'encontre du libre marché, donc qui vont venir encadrer sa capacité de restructurer l'entreprise, de fermer un établissement ou par exemple les dispositions qui protègent contre le congédiement, en contraire, des choses comme ça, sont des anomalies qui doivent être interprétées très réfectivement, voire abolies. Et donc il y a cette opposition, mais à mon avis, on peut penser le problème différemment, c'est-à-dire que la question est peut-être mal posée et je vais proposer une autre interprétation qui s'inspire librement, disons, de certaines analyses de Marx, quoique, bon, l'objectif n'est pas de suivre Marx jusqu'au bout dans sa pensée, mais c'est simplement qu'il me semble que ce qui est au cœur de cette question, c'est la nature du rapport salarial, à mon sens, et Marx s'est beaucoup intéressé au rapport salarial, qu'il a placé dans une perspective historique, parce qu'il compare très souvent, au fond, le rapport salarial aux autres régimes, aux autres formes historiques du travail que sont le régime esclavagiste et le régime féodal. Par contre, l'analyse de Marx est essentiellement économique, au fond, donc, il conclut, en gros, que ça revient un peu du pareil au même, c'est-à-dire que le salarié, même s'il conclut un contrat libre et éclairé avec son employeur, bon, si le propriétaire des moyens de production s'accapare l'entièreté de la plus-value, au fond, il se retrouve dans une situation économique réelle qui est semblable à celle de l'esclare, disons. Mais, bon, à mon avis, l'analyse de Marx n'est pas du tout désuète ni dépassée, mais c'est vrai qu'elle présente un certain angle mort, dont certaines personnes ont discuté ce matin, qui consiste à écarter complètement l'analyse de la rationalité juridique interne, au fond. Et, il permet difficilement d'adopter une perspective critique qui soit sur le plan de l'interprétation interne du droit. Mais, à mon avis, on peut reprendre l'analyse des trois formes historiques du travail étudiées par Marx et la transposer sur le plan de la rationalité juridique interne. Il faut le voir comme une expérience de réflexion, disons, que je vais vous proposer. Au fond, il s'agit de se demander comment le droit appréhende le travail, le phénomène du travail, dans ces trois phases historiques que sont le régime esclavagiste, le régime féodal et le régime salarial. Si on y réfléchit, au fond, l'idée, c'est que dans le régime esclavagiste, le travailleur est appréhendé comme un objet de droit. Et donc, il est la propriété du maître. Et le travail s'acquiert par transaction marchande. Donc, un contrat de vente classique entre un vendeur et un acheteur. Et donc, le travailleur est l'objet de cette... l'objet passif de cette transaction marchande. Donc, il y a une confusion complète entre le travailleur et la marchandise travail. Ce qui engendre une certaine contradiction, merci, une contradiction entre le concept juridique qui régit le travailleur comme objet de droit et le travailleur lui-même qui est un sujet pensant et qui est capable de penser aux droits et de revendiquer des droits. Et cette contradiction va être en quelque sorte dépassée par le régime féodal parce que le régime féodal, si on y réfléchit, c'est en réalité en quelque sorte la négation du régime esclavagiste en ce sens que il n'y a plus d'objet de droit de travail. Autrement dit, le travailleur devient complètement sujet de droit. Le paysan est lié à son seigneur par un lien non pas marchand mais associatif. Donc, chaque partie a des droits et des obligations de loyaux écrits et qui s'inscrivent dans la durée. Et donc, par exemple, le serre doit travailler pour son seigneur, le seigneur doit protéger ses serres et donc, le travailleur est vraiment un sujet de droit. Et il n'y a pas de véritablement, disons, d'un point de vue idéal typique du régime féodal, il n'y a pas vraiment de marchandises de travail. Donc, ce régime de travail va entrer en contradiction avec le capitalisme parce que le capitalisme va avoir besoin d'une certaine mobilité de la main-d'oeuvre et son recul historique permet de comprendre que le régime salarial, au fond, c'est en quelque sorte la synthèse dialectique des deux régimes antérieurs. C'est-à-dire que le régime salarial rejette ce qui était commun aux deux régimes antérieurs en instaurant un rapport juridiquement libre contre les partis, disons, sur le plan juridique, mais il va rassembler ce qui les opposait de manière contradictoire en effectuant une dissociation juridique entre le travailleur qui est lui-même un sujet de droit et sa force de travail qui est un objet de droit. Autrement dit, le travailleur est libre juridiquement de vendre sa force du travail sur le marché de l'emploi, mais le lien juridique qui le lie à l'employeur est un lien de nature non pas marchande mais associative au fond. Et il faut distinguer les contrats de nature marchande, par exemple le contrat de vente classique qui s'inscrit dans une logique transactionnelle limitée dans le temps et qui est où les parties savent en gros à quoi elles s'engagent. Donc, comparer ce type de contrat aux contrats de nature associative qui s'inscrivent dans une logique relationnelle justement pour faire le lien avec ce que M. Béli disait. Donc, les contrats de nature associative laissent place à beaucoup plus d'incertitude entre les parties et donc ce qui va être inclus dans le contrat associatif ce n'est pas seulement les droits et les obligations des parties en cas de perte ou d'une exécution mais plutôt l'objet va être de mettre en place une structure décisionnelle c'est-à-dire si on prend par exemple le contrat de société ou d'association dans le code civil qui est peut-être le type le plus pur du contrat associatif on voit que les dispositions concernent surtout par exemple les droits de vote des parties la structure de gouvernance donc il y a énormément il y a beaucoup d'incertitudes et l'objectif est de dire qui va prendre la décision en cas d'incertitude autrement et en ce sens-là le contrat de travail donc le rapport juridique et le rapport salarial est typiquement de nature associative parce qu'il met en place une structure hiérarchique et centralisée ce qui fait que l'entreprise est elle-même une forme d'association donc le fait d'opposer le principe de la liberté d'association au principe de la liberté d'entreprendre n'est peut-être pas adéquat ou on est peut-être allé au bout de cette rhétorique parce qu'au fond on entreprend à la fois en effectuant des transactions marchandes avec les parties qui sont externes à l'entreprise par exemple les fournisseurs ou les clients et à la fois en s'associant avec d'autres pour effectuer une production en équipe que ce soit par un contrat de société un contrat de travail etc. donc tout ça pour dire que ceux qui n'accordent de vertu qu'au marché au fond ils nient ceux qui n'accordent de vertu qu'au marché décentralisé par rapport à la production organisée et centralisée nient le principe même de l'entreprise qui est un principe de nature associative au fond c'est pas ce que vous me souvierez mais au fond ce que ça m'amène à dire dans le cas de l'affaire Walmart c'est que ça permet d'effectuer une distinction plus claire entre ce qui s'était produit dans l'affaire City Buick et la décision qui aurait peut-être dû être rendue dans l'affaire Walmart c'est-à-dire que dans le cas de l'affaire City Buick on parle d'un entrepreneur qui décide de se retirer complètement de l'association qui est l'entreprise au fond et donc puisque l'association ne peut pas survivre à la sortie de l'entrepreneur il y a une dissolution de l'association alors que dans l'affaire Walmart l'employeur ne s'est pas retiré de l'association c'est le moins qu'on peut lui dire c'est-à-dire que l'entreprise est encore pleinement en activité et donc il a simplement procédé à un licenciement pour le dire simplement et en ce sens-là c'est légitime de le sanctionner contrairement à ce qu'on avait fait dans l'affaire c'est-à-dire donc une manière de concevoir le rapport salarial qui permet d'effectuer cette distinction entre deux cas qui sont effectivement qui présentent des différences importantes mais au-delà de l'affaire plus spécifique de la décision plus spécifique rendue par la Cour suprême on peut tirer des conclusions plus larges de cette analyse en ce sens qu'il me semble qu'il faut surtout se questionner sur la structure de gouvernance de ces méga-associations centralisées que sont les multinationales et la question n'est peut-être plus le temps de savoir comment le droit étatique devrait encadrer leur comportement quoi que ça demeure pertinent mais plutôt de savoir quel devrait être leur régime politique c'est-à-dire quel devrait être le régime décisionnel des entreprises au fond parce qu'une décision comme celle qui a été rendue dans l'affaire Walmart en 2014 qui a finalement accordé des dommages aux salariés parce que les salariés ont finalement réussi à avoir gain de cause dans l'affaire Walmart mais ils ont obtenu un dédommagement monétaire et au fond ça ne change pas grand chose sur le fond parce que évidemment la décision n'a pas modifié la culture de gouvernance de l'entreprise Walmart elle n'a pas amené une démocratisation de l'entreprise évidemment les salariés autrement dit ne participent pas au gouvernement de l'entreprise et donc la question qui se pose aux associations syndicales et aux salariés c'est de savoir s'ils doivent continuer la lutte classique qui consiste à aller chercher des normes sociales dans le cadre du droit état pour avoir des protections pour les travailleurs et les moins nantis ou s'ils doivent plutôt chercher à participer au gouvernement de l'association dans laquelle ils travaillent c'est-à-dire l'entreprise alors comment on peut est-ce qu'on peut intégrer une telle analyse dans le cadre d'un cours de premier cycle est-ce que c'est même possible à mon avis il y a quand même des obstacles importants c'est-à-dire que étant donné que l'enseignement est relativement influencé par la pratique les cours au premier cycle sont divisés selon les différentes branches du droit donc est-ce qu'on va dans un cours de droit du travail prendre le temps d'étudier toute la structure corporative d'une entreprise toute la culture de gouvernance est-ce qu'on va replacer le rapport salarial dans son histoire etc c'est sûr qu'il peut y avoir une contente de temps mais à mon avis un domaine comme le droit de travail ou le droit d'entreprise est une construction qui est influencée par évidemment de multiples facteurs sociologiques économiques politiques et c'est important de conserver une place pour ça dans l'enseignement au premier cycle à mon avis mais ceci dit j'ai aucune expérience d'enseignement donc c'est à vous de me le dire mais merci pour votre écoute merci merci je vais trembler pour le temps quand vous enseignerez un des trucs que je faisais quand je introduisais les dimensions politiques à l'occasion au premier cycle c'est que je disais ben écoutez ce qu'on va dire dans les prochaines minutes il y a en fait 10% des gens dans la classe qui vont comprendre et puis là j'en avais 100% qui étaient très attentifs j'exemple des façons d'aller chercher des étudiants voilà notre prochaine conférencière madame madame Sandra Bebulski qui est professeure chercheure détachée de l'université de l'internet de l'université 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 et qui est en stage post-doctorale au CNDP et qui à l'occasion fait un peu d'interprétation dans l'université de l'université voilà alors elle va nous parler d'un domaine d'un guillotard comme source d'inspiration pour l'enseignement chers conférenciers chers conférenciers chers conférenciers chers conférenciers chers amis je ne sais pas si c'est génial je ne sais pas si c'est génial bien d'abord je voudrais vraiment remercier encore une fois à madame de l'élemy pour l'agent de théâtre de cette invitation finalement on est arrivés dans cette très attendue colloque ça me fait beaucoup de joie je suis ravie d'être ici parmi vous je voudrais aussi saluer d'abord j'avais préparé quelque chose et comme si la tradition je peux changer parce que je fais toujours j'adore souffrir parce que je vois alors j'avais préparé quelque chose aujourd'hui je voudrais entamner une petite conversation avec vous sur des sujets qui me sont vers ma chaire et ce sont des sujets qui m'accompagnent déjà ça fait très longtemps l'année qui s'en vient on est en 2017 ça va faire 11 ans que j'enseigne les droits au Brésil maintenant je suis ici mais pendant ces années de ces 10 ans les 3 dernières années au Brésil à São Paulo j'ai coordonné une faculté de droit à São Paulo et on avait tout le temps cette question très très polémique entre nous de comment faire autrement les droits et si c'était vraiment possible et penser vraiment à des droits critiques c'est de penser c'est de faire un type d'approche qui doit oui ça m'amener des questions qui sont seulement dogmatiques ou théoriques mais c'est surtout s'interpréer au rapport de c'est quoi la matérialité de notre vie c'est quoi qui arrive vraiment en société alors je pense qu'on pourrait ici suggérer je voudrais ici suggérer à vous une petite question pour commencer c'est justement à quoi sert le droit et je vous propose trois petits points d'arrêt que c'est se questionner se mettre en question la nature du droit le construit du droit et cette puissance c'est là qu'on s'en vient et c'est quoi que je veux faire avec cette connaissance-là alors c'est quoi les types de pratiques des droits que je veux faire ou que je veux enseigner alors j'utilise ce concept ce n'est pas un concept transénien parce que je ne suis pas en train de dire que le droit est d'abord une science je ne suis pas en train de dire que c'est un ensemble de normes je suis en train de dire que le droit est d'abord une pratique et ce concept et ce concept ici il ne m'appartient pas c'est un concept qu'on a vu aujourd'hui ce matin c'est un concept déjà connaît quand même et que c'est un concept qui regardez enracine les droits dans les rapports sociaux mais dans les échanges économiques alors ça veut dire que les modes de production d'une manière fois d'autre vont influencer la manière par laquelle on va comprendre les droits on va comprendre les phénomènes sociaux et on va comprendre aussi comment on va appliquer certaines normes bien ce concept là il va s'inscrire dans une ligne quand je dis ligne ça m'agace un peu parce que quand on dit ligne on donne l'impression qu'on est en train de parler de progrès ça veut dire qu'est-ce que c'était fait au préalable c'était mauvais c'était moche c'était pas suffisant et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui c'est mieux c'est l'actualité c'est quelque chose de merveilleux c'est pas exactement comme ça pour vous dire la vérité ce que je pense aujourd'hui c'est qu'on doit toujours regarder cette ligne là vraiment elle est résensive il manque beaucoup de gens ici vous allez voir c'est pas vraiment invisible mais vous allez voir qu'il manque beaucoup de gens mais c'est seulement pour vous dire que si on parle des bouts de la ère moderne on va parler déjà avec Locke, Rousseau et Kant dans des premiers questionnements au rapport de c'est quoi la nature de l'État et c'est quoi la nature du droit alors on va parler des contractualistes et on va se questionner on va mettre une question c'est quoi quel État doit faire c'est quoi le rôle de l'État et plutôt c'est quoi le rôle du mode de production aussi là on commence avec bien on commence avec le positivisme calzénien c'est quelque chose qui va croiser notre chemin pratiquement après calzén toutes les approches qu'il y en a possible de faire pour contrecarrer ce que calzén a dit ou pour dire que non c'est bien fait et c'est exactement ça que le droit est le positivisme va il va s'ancrer dans une philosophie plutôt de David Hume et qui va donner beaucoup va essayer de chercher cette logique interne cette quête de la puété du droit qui c'est quelque chose qui est normalement ça fait partie de nos inquiétudes mais là avec le décisionisme de Schimitt on va voir une autre approche c'est une approche qui comprend que la norme fondamentale c'est une instance de nature politique et puis cette circonstance cette dimension politique elle va influencer la manière par laquelle on fait le droit et la manière par laquelle on va juger certains faits sociaux au rapport du droit on va voir le réalisme américain et scandinav je ne veux pas ici rester beaucoup de temps mais c'est seulement pour vous montrer que d'abord n'importe quel type d'approche qu'on va faire aujourd'hui au rapport de c'est quoi le droit positivisme positiviste néopositiviste autopoïétique critique et constructiviste on va devoir parler avec l'un de ces écoles l'un de ces courants l'un de ces théories qui sont là et normalement c'est ce manque de transparence là de l'enseignante qui donne beaucoup de problèmes dans la pratique de l'éducation parce que on a un devoir avec nos élèves avec nos étudiants plutôt que c'est de leur montrer le parcours qui nous a éminé à cet point là et je pense qu'être transparent avec l'élève en train de lui dire écoutez cette approche que je fais ça s'inscrit dans cette tradition et cette élection cette approche qui est loup par moi aujourd'hui pour vous donner à cause de ça ça et ça cette approche là c'est instigant pour l'étudiant ça le fait comprendre qu'il y a un construit historique de droit avec des écoles avec des courants avec des théories et ça le fait penser que et c'est ça mon point c'est qu'on ne doit pas réjecter tout qui était fait auparavant et on ne doit pas retenir ce qui est fait aujourd'hui comme la comment je peux dire les plus hauts points de la théorie on doit s'en servir de c'est quoi alors je ne vais pas pas de la théorie ok alors on doit s'en servir de toutes ces théories là et j'aimerais inscrire alors que là je voudrais inscrire les théories marxistes alors dans cet ensemble des courants et des théories dans laquelle mes deux auteurs que je voudrais parler aujourd'hui que ces autosers et d'éléments et agriétants se vont inscrire bien évidemment on voit ici le cas ce que c'est pas choconis que c'est l'auteur de mon cher directeur de thèse qui est ici et qu'il y en a beaucoup d'ici de la théorie critique ces approches marxistes vont justement aussi s'inscrire dans cette tradition des courants et des théories mais d'une façon à mettre en question c'est quoi s'il y a une instance qui dans le langage d'Ausser surdétermine certains phénomènes juridiques alors pourquoi pourquoi j'ai choisi Edelman et Agriétant premièrement parce que Edelman Edelman c'est un philosophe de droit français c'est lui qui va appliquer la théorie d'Ausser dans la perspective juridique c'est lui l'un des premiers auteurs qui va vraiment s'inquiéter avec le concept bien reconnu dans la philosophie d'Ausser c'est la question du sujet c'est mettre une question c'est quoi la nature du sujet c'est quoi son rôle de notre société bien ça ça va se faire avec le peu plus tard avec l'Ausser c'est pour ça qu'Ausser et l'Ausser ont beaucoup parlé mais Edelman il va repérer cette idée des sujets d'Ausser pour comprendre l'idée des sujets des droits et aussi ce concept très cher dans la théorie aussérienne qui c'est le concept de sous-détermination alors pour qui étudie les droits économiques c'est quelque chose de montant qui c'est très très intéressant et bien évidemment Agriétant avec l'école régulationniste parisienne qui aussi va utiliser beaucoup de concepts des catégories de l'Ausser pour bâtir une nouvelle école une nouvelle théorie économique pour comprendre pourquoi le capitalisme pourquoi notre système il est toujours ciblé avec plusieurs crises crises avec des natures parfois organiques parfois structurelles parfois des crises de régime d'accumulation comme dans le langage de la théorie de régulationniste mais pourquoi le capitalisme a besoin de cette plasticité et de toujours réagir à ces crises en train de bâtir une nouvelle conception d'État et bien évidemment les droits vont accompagner à chaque avec cette idée très mouable d'État les droits aussi vont s'appuyer à certaines théories et ça va donner des impacts dans la manière qu'on va approcher certains phénomènes sociaux bien alors au rapport d'Édellement Édellement est vivant encore l'avocat en Paris c'est un avocat qui est spécialisé en droits et propriétés intellectuelles et artistiques il y a quelqu'un ici qui va au cours parmi peut-être dans les voies de travailler je ne quête pas sur la question des droits de propriété travaillé par Édellement mais plutôt ces deux dernières ces deux travails des années 70 que c'est les droits saisis par la photographie et la légalisation de la classe ouvrière où il va je vais couper parce que ce n'est pas encore le temps il va s'indaguer beaucoup sur la question de trois choses la grève des sujets des droits et la idéologie juridique alors pour Édellement ça c'est une idée qui va reprendre dans la sphère les droits c'est la haute face de la monnaie de l'idéologie il y a un rapport fortement idéologique dans la manière par laquelle on fait les droits et ça c'est la position d'Édellement et la position du rapport de la grève qui c'est certainement sa position la plus polémique où il va dire qu'au moment donné que les droits captent les mouvements grévistes dans le moment la grève elle passe à se faire réglementer par les droits elle est vidée de tout son sens politique comme ça passe par un processus d'aseptie par lequel la grève elle est vidée de tout son contenant transformatif de la société la grève elle elle demeure maintenant un outil juridique plutôt d'oppression du travailleur qui est exactement de sa liberté et l'idée du sujet des droits qui est l'idée à mon avis la plus intéressante et la plus difficile d'en parler en cinq minutes mais c'est l'idée qui va parler que tous les systèmes des droits modernes qu'il y en a aujourd'hui bien que j'ai dit moderne c'est un gros mot mais le système actuel qui fonctionne et qui roule aujourd'hui dans la plupart des pays c'est des systèmes juridiques basés sur l'idée des sujets des droits et que l'idée des sujets des droits c'est une idée centrale mais là c'est quoi c'est intéressant au moins à mon avis c'est que l'idée des sujets qui travaillent au CER c'est une idée avec beaucoup de pompe avec l'idée des sujets psychanalytiques de Lacan alors quand on s'en drague quand on met une question c'est qui le sujet des droits dans une société moderne on doit plutôt faire la question que Lacan fait c'est qui le non-sujet des droits de la même manière que quand je demande c'est quoi les droits ou à quoi sert les droits je dois demander plutôt à quoi ne sert pas les droits ou c'est quoi les non-droits c'est des questions qui pour Lacan pour l'autorisation et pour l'adamnement c'est la bonne question à mettre pour comprendre le phénomène dans sa totalité pour avoir le droit j'adore cette photo c'est une photo de londonbourg où les étudiants et c'est ça que je disais tout le temps quand on avait des disputes à l'université c'est d'outiller les étudiants alors c'est pour ça que cet ensemble de théories où je suis d'accord avec ce qui a été dit aujourd'hui on ne doit pas lire les choses complètement vidées de son sens historique complètement vidées de son sens dans son contexte mais notre tâche comme enseignant c'est justement de donner ses outils théoriques pour que les propres étudiants arrivent à faire leur choix épistémologique c'est ça notre tâche fondamentale mais la question pour l'État et pour Autocer c'est de mettre en question pour Edelman et pour Autocer c'est de mettre en question c'est quoi qu'on fait alors avec cette idée d'État qui est tellement qui bouge tellement dans une ligne historique de progrès que ce n'est pas exactement de progrès alors on va passer pour basiquement trois idées des ruptures c'est que l'État c'est ce qu'il fait actuellement c'est quelque chose que ça ne fonctionne pas c'est quelque chose qui opprime plus qui émancipe et qu'alors on doit rompre l'idée d'État qu'on a actuellement l'idée de surpassement que c'est une idée qu'on a des conquêtes sociales on a des conquêtes importantes dans l'État des droits et qu'on doit maintenir cette conquête-là et améliorer ça ne fonctionne pas et cette idée transformative qu'utilisent les deux champs et qui va dire qu'il y a des choses qu'on doit vraiment rompre et des choses qu'on peut encore utiliser et c'est cette relation c'est ce rapport entre l'État et les droits qui nous mène à quelles sont les approches économiques qu'on peut faire de cette dualité des droits et l'État et l'État si on va rester avec une vision néolibérale de l'école de Chicago avec Friedman et compagnie on va être tous d'accord que l'État ne doit pas intervenir dans l'économie ne doit pas faire des subventions et bien évidemment l'initiative c'est quelque chose d'absolument sacré mais la théorie de la régulation parisienne je ferai qu'ils amplifient parce qu'on peut aussi parler de néolibéralisme on peut parler des cartes qui vont avoir des idées qui vont en contracarer cette approche néolibérale c'est chaque théorie va apporter une manière de comprendre comment doit être cette relation entre les droits et l'État si les droits vraiment doivent accompagner ces transformations de l'État soit l'État des biens et des socios ou s'il doit accompagner cette idée d'État plus néolibérale et plus austère alors qu'est-ce que Michel Aguilleta comme économiste qu'est-ce que Michel Aguilleta va faire au sein de cette nouvelle école qu'il va aider à bâtir en France qu'est-ce qu'il va apporter pour nous dans les droits il va dire que le capitalisme c'est un type de mode de production qui vit à base des crises il se remodèle il se réinvente à partir de ces crises il a besoin de ces crises on a toujours cette tendance de penser qu'encore une crise de saisonni ou encore une crise du salaire non le capitalisme il génère ces crises là parce qu'il a besoin de se réinventer d'une façon que les crises sont organiques à sa fonction sa manière de fonctionner et la question c'est que le droit il va réagir à chaque crise en train de se mettre dans la structure étatique parfois malheureusement pas pour l'intérêt collectif mais pour l'intérêt de qui a vraiment les pouvoirs alors il y a les crises mais je ne vais pas me mettre à parler de ça parce que je ne veux vraiment pas voir l'État mais la question c'est que pour Michel-Aguil-État les crises vont fonctionner d'une manière dans laquelle les crises de mode de régulation c'est les crises pour Agil-État qui nous importent au droit alors pour nous les juristes chaque fois que l'État il va se moduler à chaque fois que l'État il va se réinventer à chaque crise économique soit avec les procès d'industrialisation ou soit avec la crise des 29 ou soit avec le bubble aux États-Unis en 2008 à chaque fois que l'État se réinvente les droits y réagissent et nous les juristes on réagissait ensemble et c'est cet reflet de comprendre la totalité des changements qui arrivent dans les champs économiques et dans les champs sociaux ce qui nous importe comme juristes pour pas seulement réagir à ces crises là mais pour comprendre où on se met dedans cette bédale de dispute de valeur alors cette figure par exemple c'est le Nio Bar Romain c'est la figure que Lacan adore qui va représenter l'imaginaire les règles symboliques je la réfère parce que quand on pense les crises et on pense les droits on doit aussi penser dans cette schématique dans cette schématique des de l'État qui pensait qu'à chaque moment pour lequel on va approcher un certain théorie on va certainement mettre quelques théories quelque approche dehors de notre ciblage et ça c'est tout à fait naturel on n'est pas capable de parler de tout maintenant mais la question c'est que dans les moments d'apprentissage l'étudiant il doit savoir ça et on n'a pas normalement le reflet d'intégrer les étudiants dans ce process spéciale et normalement il est très solitaire il est de nos bureaux qu'on a le temps de préparer nos cours et on va toujours penser sur c'est quoi qu'on va enseigner des jours de longuement j'avais quelque chose de dire mais je ne vais pas avoir le temps mais je voudrais seulement finir pour vous dire que Béjanine Varte Béjanine c'est un philosophe que je aime beaucoup de l'école de Francfort il va dire que la histoire elle doit se faire elle doit se brosser à rebours je ne sais pas comment traduire ça en français mais à rebours ce poil en portugais mais c'est ça cette activité de l'ébrousse à poil de l'histoire c'est vraiment je viens par vous à l'ébrousse à poil c'est cette tendance qu'on n'a pas normalement c'est normal c'est absolument normal de réagir à ce que c'est superficiel à ce que c'est plus apparent dans un moment donné dans un premier regard c'est quoi Varte Béjanine va dire c'est qu'on doit combattre cette tendance qu'on a tous et vraiment regarder ce qu'il y a dans les racines des phénomènes économiques et sociaux qui vont nous faire pouvoir j'espère un jour faire le droit au clément merci beaucoup alors merci beaucoup dans ce voyage sur notamment la théorie du droit et les différents acteurs et certains qu'on connait peut-être un petit peu moins alors merci d'attirer notre notre attention est-ce qu'il y a des questions pour Charles ou Alessandra oh trois mains en même temps exactement en même temps alors Richard le son arrière les deux autres alors merci beaucoup je vais peut-être m'aventurer avec une question pour Alessandra la théorie critique a eu une incidence très pratique pour le Brésil puisque un des de ce mouvement aux Etats-Unis le Voto-Honger est revenu au Brésil pour reprendre ce que ce qui a déjà été Critical Legal Studies aux Etats-Unis et pour essayer et d'essayer de de devenir un autre type d'acteur un autre type d'enseignant je connais pas tout son parcours en essayant de de faire ce pont mais si je comprends bien c'était pas juste réussi comme comme traduction de 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 l'expérience de l'enseignement à l'expérience de praxis et je voulais juste savoir est-ce qu'il y a quelque chose à saisir de de cette expérience qui peut nous aider à situer la pensée critique aujourd'hui on va pas mettre de des questions je n'ai pas vraiment beaucoup les micros donc j'ai une question pour Alexandra aussi en fait tu dis que un des moyens d'intégrer la critique c'est pour les professeurs d'être transparents dans leur approche donc de dire je choisis une certaine perspective théorique et expliquer nos choix en fait épistémique et anthologique sur le fond je suis entièrement d'accord mais ma question c'est plutôt est-ce que c'est pas un problème général mais qui va au-delà du simple exercice d'enseignement parce qu'en fait c'est aussi un problème de la recherche de l'éducation parce qu'à part les gens qui sont ici qui sont marginaux la plupart des gens qui font de la recherche entre gros guillemets en loi écrivent de la dogmatique la dogmatique n'a pas de méthodologie explicite n'a pas ne présente pas ses méthodes de recherche n'explique pas pourquoi elle choisit quelle résidence au détriment de tel ou autre et donc comment faire donc avant de changer ne serait-ce que l'enseignement pratique en classe il faudrait peut-être trouver un moyen de est-ce qu'il faudrait pas plutôt trouver un moyen de complètement rechanger la recherche en général en sciences juridiques et là c'est comment approcher les chercheurs qui eux continuent à la dogmatique et qui viennent jamais ici écouter ce qu'on a d'ailleurs merci vous avez la question aussi oui pour ma part ma question ça serait à Charles donc j'ai bien compris dans ton exposé que tu exprimais une position normative par rapport à ce que devrait être l'enseignement du droit ou comment l'enseignement du droit devrait se féconder à des approches de l'extérieur telle que l'histoire ou du droit mais au fond je me demandais selon toi quel est le potentiel de comment dire sur le terme de la paie-doirie tout ce que tu nous as exposé à propos disons de ton exposé sur la dimension associative de l'entreprise qui permettait de relire les mêmes événements dans l'affaire Walmart sous un angle inédit qui permettait tout à coup de lire le droit de manière de manière renouvelée je me demandais justement est-ce que tu crois que les distinctions que tu as faites en partant de l'histoire de trois régimes est-ce qu'il y a une manière de réarticuler ça dans la rhétorique que je l'ai dit de façon à justement incliner les juges à finalement donner raison aux parties des travailleurs en influence donc j'aimerais t'entendre mon sujet c'est de revenir à un concept de diarrhèque négatif d'adournement je veux vous dire que qu'on entend dans la divertance de dire « ok on a déjà déjà beaucoup sur le monde et ces questions on a déjà pensé beaucoup si ça n'arrive maintenant il faut transformer le monde de tout ça » bien on a vu plein de déchets on a essayé beaucoup de transformer le monde mais ça n'a pas fonctionné exactement c'est quoi certains théories de marxisme ont pensé ça s'est passé autrement et qu'est-ce qu'adourne va dire en train d'analyser qu'est-ce qu'adourne avec les phénomènes nazis en Allemagne le lockout et tout ça c'est de dire que bien c'est pas une question entre théorie et praxis la chose c'est que quand on a un échec aussi grand que ça là il va parler de mouvement nazi mais on peut étendre ça pour des autres phénomènes à la mondiale c'est qu'on doit penser qu'on doit réunir théorie et praxis parce que pour adournement dans la dialectique négative c'est de penser que la théorie c'est une façon de faire la praxis aussi et c'est ça que je pense que c'est l'un des plus grands contributions d'adournement c'est de vraiment penser que cette image et cette image on a toujours la tendance de penser que bien l'histoire c'est un mouvement rétivine c'est un mouvement réde qui nous amène tous au progrès mais il y a des choses qui arrivent au parcours qui nous montrent que les barbarismes sont là encore alors avec tellement d'échecs dans les processus historiques qui en viennent maintenant et qui sont beaucoup claires parce qu'ils sont répandus partout il n'y a pas aucune idée aujourd'hui qui peut dire que non il n'y a pas de mouvement qui est béni de choses qui ont pensé avant que c'était bien conquéris c'était bien conquête je pense que c'est quoi on pourrait penser c'est vraiment de nous dire que faire une théorie qui mette en question c'est quoi détermine dans les plus bas niveau certains phénomènes sociaux c'est la chose la plus saine qu'on peut faire pour les droits aujourd'hui c'est de penser c'est quoi exactement les rapports qui vont influencer par exemple l'état dans certains choix politiques je veux dire ça m'étonnait par exemple de savoir ça fait déjà je pense presque un an j'ai imaginé pendant le gouvernement rare à faire la question de la vente d'étants à l'arrivée saoudite c'est quelque chose que ça m'étonnait je pense que j'aimerais voir ça parce que pour moi il y a des documents de l'organisation des Nations Unies qui avaient monté que bien l'arrivée saoudite fait une utilisation de cette arque de guerre pour des finalités qui ne sont pas exactement les plus belles et quand même la tente elle a été faite alors il faut vraiment songer dans cette perspective adornienne qui penser les droits parfois d'une façon radicale c'est aussi faire le meilleur service aux droits c'est de questionner vraiment à cette répétition merci Charles merci beaucoup pour ta question en effet j'ai exposé une position normative sur la question de l'enseignement mais aussi surtout sur la question de fond de l'affaire Walmart mais il y avait aussi une position descriptive en ce sens que je pense que la dialectique de l'objet et du sujet permet d'expliquer en partie la rhétorique des parties dans les conflits de travail c'est à dire que effectivement la partie patronale va chercher souvent à faire valoir la force de travail comme objet de droit qu'il a acquis et dont il pourrait user à sa guise au fond et la partie salariale va souvent vouloir s'affirmer comme sujet de droit autonome d'où le fait qu'elle invoque le principe de la liberté d'association donc il y a un volet descriptif en ce sens-là mais je pense que ce volet-là est peut-être pas assez exploité justement dans la rhétorique syndicale ou salariale et ce qui fait que ce serait difficile de la transposer dans l'argumentaire juridique en tant que tel mais je pense que ce qui est particulier avec le droit c'est à dire que l'enseignement alternatif du droit à cette particularité c'est que s'il y a un engouement autrement dit pour une certaine manière de concevoir le droit et que les acteurs du système juridique adoptent cette perspective-là le droit va effectivement se transformer en conséquence donc au niveau de l'argumentaire c'est peut-être pas un argumentaire prêt à être transposé devant les tribunaux mais je pense qu'il pourrait y avoir une entreprise de communication publique ou de discours social qui tenteraient de faire valoir la conception d'entreprise comme institution comme association mais c'est déjà en circulation toute la théorie institutionnelle de l'entreprise etc donc c'est ça et que ça répond à la question est-ce qu'il y a peut-être une dernière question pour encore je pense qu'en pensant en droit critique que j'aime beaucoup l'expérience de critical race theory aux Etats-Unis je trouve vraiment qu'il y allait chercher dans la collectivité dans les mouvements sociaux c'est quoi vraiment les inquiétudes et des questions de vrai enjeux qui touchent certaines communautés et de chercher par ces expériences-là comment faire le droit pour aider à résoudre de certaines questions ce qui peut-être je pense de comment instiller les gens à faire ce type de droit autrement alors j'aime beaucoup par exemple cette construction de concepts beaucoup utilisés par critical race theory qui c'est le concept d'intersectionnalité qui c'est justement un concept qui va répéter cette nécessité de croiser plusieurs diminutions de la société race genre je trouve justement que c'est tout type d'approche critique qui fait un droit critique qui fait de l'autrement il y a des contraintes bien évidemment mais c'est des contraintes inhérentes à la question étatique à la question juridique mais c'est une approche que je pense qu'il y a beaucoup encore de choses à exploiter merci beaucoup est-ce qu'il y a une dernière question rapidement ou je ne veux pas voir point donc je suggérerais que nous passions avant nous passions la prochaine séance mais avant je conviendrai avec moi de remercier Charles et Alessandra pour leur travail merci Sous-titrage ST' 501